bonjour à tous et à tous c'est les amis c'est 25 aujourd'hui on se trouve sur google et vous l'aurez peut-être deviné on va faire le doodle d'halloween aujourd'hui dans cette petite vidéo je pense que ça va prendre juste une vidéo pour ceux qui voudraient savoir oui j'ai déjà fait le doodle d'halloween 2018 il me semble que c'était 2020 2022 il me semble que c'était un court métrage donc bah cette fois ci on va faire le jeu de cette année un peu je ne vais pas mettre le son parce que ça sinon vous n'allez pas m'entendre malheureusement et j'ai pas réussi à régler le son donc vous n'aurez pas la musique ou les sons du jeu je m'en excuse voici du coup la petite cinématique de début que je vais laisser du coup on découvre bon sherry potter c'est comme ça que je t'ai appelé du coup pour cette troisième saison on peut dire 4ème si on compte le court métrage dans le thème de sherry potter et du coup pour ceux qui voudraient savoir le but c'est de faire les signes comme ça des fantômes qui arrivent et vu que je joue au pas de tactile je vais galérer sa mère donc vous m'excuserez je vais même éloigner un peu le micro du clavier comme ça ça évitera de vous casser les oreilles donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira et d'ailleurs je remercie également jack marley de m'avoir prévenu que le doodle existait d'ailleurs ce qui est ce qui est drôle c'est que je les découvert au moment où il m'a envoyé le message donc oui pour ceux qui d'ailleurs on n'a pas vu on a seulement cinq vies pour faire tout le jeu je crois donc on va espérer ne pas perdre de trop de vie surtout avant après du coup on a battu le premier boss il me semble bon on aurait été en 2017 j'aurais dit allez on va faire un niveau un épisode sauf que bah non du coup où c'est la couronne dorée pour cette petite race de chauves-souris on va faire tout dans une seule vidéo comme ça c'est bon alors pour ceux qui se demanderaient du coup niveau 2 est-ce qu'on repasse life j'imagine que non enfin on garde notre vie ce que j'allais dire c'est que je sais plus que j'allais dire allez du coup pour ceux qui se demanderaient c'est ça pourquoi je sors pas la vidéo jour d'alwin c'est que du coup nouveau boss c'est qu'il ya déjà beaucoup de niveaux idéaux pardon qui sortent et on a battu on a enfin on a perdu une vie déjà après je regarde ma vie après on a battu le deuxième niveau oui du coup sur la team pocket il ya déjà cinq vidéos qui sortent sur ma chaîne principale et l'épisode dont on parle sur vénom n'est pas n'a pas pu sortir le jour même je vous ferai sûrement une pièce de papier 5 qui devrait sortir je pense là c'est ça mon soupe pour vous raconter ça parce que c'est assez cocasse ce qui m'est arrivé là et j'essaye de pas trop galérer faudrait pas qu'on perde notre vie inutilement et du coup on va découvrir une un éclair c'est tout juste et d'où le fait qu'il n'y a pas tout enfin du fait que ça ne sort pas le jour même d'halloween mais c'est pas grave après on a battu le troisième boss j'espère ça va que niveau vie c'est assez généreux up et l'éclair ok ça a été et c'est toujours pas fini et après on a battu le boss let's go du coup ça on a fini le niveau combien 3 il reste plus que deux niveaux en espérant qu'on réussisse le niveau 4 et le boss final qui sera sûrement un peu plus compliqué d'un on va voir si on va repasser full life ou non j'espère que oui parce qu'il manquait un coeur et on repasse pas fou de vie ok c'était juste pour faire joli un oiseau enfin corbeau d'accord un cheval et du coup ça fait quoi c'est une sorte de protection bon maker catastrophique au moins ça passe plus ou moins un loup et un serpent probablement et je galère ok le dernier coup c'était très très short ah c'était un scorpion d'accord ce qu'on atteint d'ailleurs les dix mille points probablement il nous reste trois coeurs et on arrive au boss final on a fini la thermosphère il n'en reste donc plus que l'exosphère en espérant qu'on ne galère pas trop la musique qui pop d'un coup d'accord merci coup de poing dans ta gueule enfin coup de baguette le fantôme qui avait mangé l'étoile l'étoile qui a été sur le soleil du coup qui va finir manipulé on fait confiance du coup au fantôme et du coup on va faire alliance j'espère qu'avec le fantôme on va bien s'en sortir ok il ralentit le temps et il ralentit mon pc aussi avec une souris je vous jure ça serait tellement plus simple non est-ce qu'on peut rejouer le dernier niveau oui ok bon au moins là on est on serait de full life je prépare le ralentisseur ok ça dure vraiment pas très longtemps mais il veut pas on se fait niquer on va devoir recommencer mais ça veut pas je vous jure c'est trop de la merde de jouer avec un pas tactile abomarque prêt dessinez je prépare ça hop les fantômes qui pop hop 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 droite v haut droit pas droit j'ai pas le temps j'ai pas le temps depuis quand google fait des jeux compliqués tout j'ai pas de l'autre donc on va Ok, je crois qu'on a réussi, je ne parle pas beaucoup, je sais qu'il y a le cœur en haut. Hop, je régène. Est-ce qu'on a gagné ? J'ai l'impression. Je vais laisser la musique et je vais reprendre vers vous après. Et bien voilà, j'espère jouer à la deuxième partie. Et une deuxième partie. Et bien on va s'arrêter là pour cette première vidéo. S'il y a une deuxième partie, je vous ferai une deuxième vidéo. J'ai l'impression qu'il y a une deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre pouce bleu, à mettre en quantaire si vous avez galéré avec le jeu ou sûrement le boss final comme moi. Bon, si vous avez une souris, j'imagine que ce sera plus simple pour vous. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, à la prochaine fois pour de prochaines aventures. Et je vais vous dire enjoy ! Y a nous différents. Sous-titrage ST' 501